l'heure a sonné et salut à tous bienvenue sur vince popet alors aujourd'hui la vidéo enfin du tomos voilà je vous présente il est derrière moi on va faire le tour de toute la machine avant le départ du road trip voilà ça fait un moment que vous n'avez pas vu la machine sur ma chaîne vous avez vu dernièrement le montage du moteur mais aujourd'hui je vois là je vais tout vous détailler avant le grand départ du road trip je le rappelle ce road trip a été sponsorisé par le site maxi scoot voilà qui nous a fourni pas mal de pièces et puis aussi des choses comme ceci voilà le casque très sympa qui m'a été fourni par maxi scoot avec qui est aux couleurs de la machine clairement donc voilà je les remercie encore une fois et ils ont aussi pensé à vous c'est à dire que vous avez un code promo de 5% sur tout leur site avec le code vince popet voilà moped sans le s à la fin donc voilà je le mets aussi en description de cette vidéo pour aller checker ça sur leur site 5% sur tout le site maxi coût donc sans plus tarder je vais je me lever et puis on va passer à la présentation de la machine où vous allez voir il ya du nouveau que ce soit esthétique moteur échappement carburation bref on va faire le tour entièrement je vais vous montrer aussi comment je compte emmener toutes mes bagages pour ce grand road trip avec mon ami john donc sans plus tarder on y va alors voilà à quoi ressemble la bête maintenant voilà ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne donc pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis un moment c'est vrai que ça change un petit peu donc par quoi commencer alors déjà esthétiquement pas oui voilà il ya un kit déco tomos rouge et noir qui a été apposé voilà donc aussi sur les carénages qui ont été remis à neuf avec le petit stickers du sponsor qui va bien donc voilà moi il ya pas mal de mes machines qui sont rouges et noir c'est vrai que j'adore un peu ce look donc et like le gris je trouve que ça rend vraiment bien donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais moi clairement le look je suis assez fan le la dernière petite modif là que j'ai fait non sans mal on va dire c'est l'adaptation de la barre de renfort ebr voilà un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur 103 ou tobek ça sert à rigidifier le cadre je dis donc sans mal parce que voilà j'avais dit dans une vidéo que les les pièces de tomo c'était pour moi un peu mieux fini un peu mieux fait je retire un petit peu ce que j'ai dit parce que ici il a fallu recouper et adapter pour que ça passe bref ceci étant dit j'y suis arrivé qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire ici j'avais vu ça sur sur un site internet où je commande mes pièces notamment hollande de tomos qui il ya pas mal de gens qui faisaient ça voilà c'est du joint carrossier je trouve que ça fait pas dégueulasse donc voilà j'ai 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 adopté cette cette mode hollandaise on va dire donc donc voilà je vais vous faire le tour vite fait du poste de pilotage donc rien de particulier le petit compteur de chez aliexpress que vous commencez à connaître maintenant que j'utilise le petit un petit moment qui est fiable et pas cher clairement je vous conseille ce compteur j'en ai fait une vidéo voilà ça coûte 11 euros c'est fiable c'est facile à adapter sur mobilette et voilà clairement clairement ça rend bien service sur mobilette à l'arrière qu'est ce qu'on peut retrouver ça pour les fans 203 vous allez me dire mais c'est une pièce 203 vs tout à fait j'ai dû faire une adaptation en fait parce que chaque année lors des road trip si vous voulez vu que nos valises sont très lourdes enfin les miennes notamment le les valises ont tendance à se rapprocher de la roue et venir frotter notamment contre la roue et là vous voyez d'origine n'y a que ça et ça si vous voulez ça fait un renfort en plus ça évite que la valise vienne toucher la roue ou même le pignon à l'arrière donc voilà c'est récupéré d'une 103 mais pour le coup ça s'adapte très bien voilà derrière rien de particulier si ce n'est la petite plaque voilà je m'étais fait un petit plaisir pour ceux qui me suivent sur instagram ils l'auront déjà vu voilà je m'étais personnalisé une petite plaque le tomos by wins moped voilà je trouvais ça amusant donc je me suis fait un petit délire là dessus ensuite on continue de faire tour voilà donc on retrouve les mêmes carénages de l'autre côté rien de particulier et puis après on va parler un petit peu de ce qu'il y a sous le capot et dans un dernier temps je vous montrerai avec les valises un petit peu ce que ça donne donc si on revient sur la config donc ça c'est la config que vous m'avez vu monter ensemble donc voilà le t6 enfin c'est pas un t6 c'est un air sale 65 cc voilà très coupleux avec une culasse push qui a été repercé donc ça c'est c'est mon fournisseur aux pays bas qui fournit ça là c'est du maxi scoot voilà maxi scoot qui a fourni le moteur tomos je remercie encore une fois ici dessous du coup on voit plus grand chose mais c'est le carburant 15 voilà carburant 15 et s'achat dès leur taux voilà vous verrez pas grand chose mais il est là il est bien là côté transmission bon j'ai rien touché dans la boîte ainsi ce n'est la réparation du pignon qu'on avait vu ensemble sur ma chaîne donc depuis clairement nickel j'ai fait j'ai refait le niveau de boîte et tout roule convenablement j'ai plus le bruit suspect la deuxième s'engage très facilement donc pas de souci est ce que je vous avais pas montré c'est l'échappement donc ici on retrouve un échappement type serpentin voilà dans le même style que les simonini tout ça pour encore apporter du couple parce que voilà une fois qu'on va être chargé en faisant des routes de montagne voilà il va falloir que ça que ça tracte donc c'est le cas clairement ça tracte bien j'avais également acheté un pot d'échappement long type détente voilà alors en pointe certes j'allais plus vite mais il manquait un peu ce coup de cul au démarrage et ce couple au démarrage qui manquait pour pour gravir les cols donc donc avec ça je devrais moins être embêté et j'ai pris un petit peu l'expérience des autres années je vais monter sur sinon bloc voilà pour pour qu'ils puissent vibrer tranquillement éviter de casser la cartouche voilà à suivre sur le road trip donc ça j'en ai parlé hop on refait le tour voilà le petit clin d'oeil encore au sponsor a été décoré un petit peu aux couleurs de maxi scoot 1 qu'est ce que j'ai pas dit qu'est ce que j'ai pas dit si la transmission donc d'origine moi j'étais ici le pignon en 26 dents et derrière en 22 dents voilà alors ne vous fiez pas tout ce que vous connaissez sur la mobilette ça n'a rien à voir vu qu'ici on a une petite boîte de vitesses en fait la force est démultiplié autrement avec les pignons de la boîte de vitesses donc ça n'a rien à voir avec une transmission de mobilette classique quoi qu'il en ait le fonctionnement est le même c'est à dire que quand on augmente le nombre de pignons à l'arrière on va gagner en couple et perdre en pointe à l'inverse si on réduit le nombre de dents à l'arrière on va gagner en pointe et perdre en couple donc ce que j'ai fait c'est que toujours dans l'objectif d'être chargé et pouvoir gravir des cols ici je suis passé de 22 à 26 du coup je suis en 26 26 1 pour 1 et la démulti qui fut la démultiplication pardon se fait uniquement dans la boîte de vitesses donc donc voilà un tour de un tour ici correspond à un tour ici en 26 26 voilà pour ce qui est de la machine donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look de la config voilà là je veux juste en avant première vous la démarrer moi j'ai fait pas mal de tours maintenant avec pour voir voir ce qu'elle avait dans le ventre et voir si elle était fiable pour partir avec en road trip voilà si vous voulez la voir rouler faudra suivre les vidéos du road trip avec john donc avant de vous la démarrer je vais vous montrer un petit peu comment je vais accrocher toutes mes bagages et emporter tout mon barda j'ai trouvé des sacoches pas trop mal sur amazon ce que je dois encore recevoir c'est une petite petite sacoche qui se fixe ici voilà sur la barre de renfort pour avoir le téléphone un petit peu la caméra à portée de main les batteries enfin voilà ce que je veux pas avoir aller aller fouiner dans mes grosses valises où il y aura mes pièces mes outils voilà je veux un truc à portée de main et puis l'avantage c'est qu'on peut mettre le téléphone et regarder son itinéraire en même temps ce que je vous ai pas montré aussi ce qui est sympa sur tomos c'est la petite boîte à outils ici sous la selle je vous la montre le moyen chiffon une clé à bougies de bougies je crois que j'ai arrivé je suis arrivé à caser voilà la petite la petite boîte à outils sympa qu'on retrouve sur le côté normalement sur les 103 mais là c'est un petit peu plus grand il ya moyen de caser du matos donc donc voilà c'est plutôt sympa et écoutez je mets mes valises voilà tout n'est pas encore prêt je continue de me préparer pour ce road trip mais au moins je vous montre comment ça va être embarqué sur la machine allez donc voilà donc comme chaque année une sacoche de chaque côté voilà donc ici vous verrez l'utilité du renfort pour éviter que ça vienne taper dans la roue donc voilà donc ça c'est des trucs que j'ai trouvé sur amazon c'est étanche et vous allez voir c'est plutôt bien foutu ça c'est des sacoches qui est plus classique 1 voilà on peut mettre là j'ai mis un carton je me suis servi du carton du kit air sale pour mettre quelques pièces et un bidon d'huile par exemple j'ai pas fini je peux le chanteau je voulais dit je suis en train de préparer mes valises mais mais c'est plutôt bien fait c'est ça a l'air costaud et surtout je vais vous montrer l'avantage de cette valise c'est que par dessus hop il ya ça qui va dessus donc ça en fait c'est un sac avec je vais montrer ici des lanières qu'on peut accrocher pour faire un sac à dos donc il y en a une de chaque côté voilà ici on peut le porter en sac à dos et hop une fois qu'on est sorti de l'hôtel et qu'on reprend la route on pose le sac à dos et puis on va venir l'attacher ici ici attendez à une main c'est pas simple voilà et comme ça vous avez des accroches un peu tout le tour du sac que vous pouvez serrer et faire billet avec des sangles et ensuite voilà votre sac à dos il est attaché sur les bagages il bougera plus et j'ai trouvé ce système vraiment super pratique donc voilà quand j'ai vu ça sur amazon alors c'est pas donné je crois que ça coûte le tout ça vaut 65 euros je crois après si c'est solide et qu'on peut le réutiliser les années pourquoi pas on verra clairement les valises que j'ai acheté les autres années je m'en suis pas servi parce que ça je m'en suis pas resservi parce que ça avait frotté contre les rayons et clairement elles sont défoncées et partout comme chaque année je vais rajouter ma ma réserve d'essence alors attendez je vais la récupérer voilà donc une fois tout chargé ça devrait ressembler à peu près à ça avec un peu plus de poids parce que là et bon il n'y a pas toutes mes affaires pour pour la semaine au niveau des pièces il n'y a pas tout donc voilà ce sera un peu plus conséquent mais en gros ça va ressembler à ça donc cette année fini le bidon en plastique transparent j'ai pris un vrai jerry can fait pour recueillir de l'essence donc voilà pour qu'elle contenance de 5 litres donc voilà on va partir avec ça et puis on verra on fera sûrement les mélanges dans le bidon pour vider ensuite dans le réservoir donc voilà pour ce qui est de la présentation du tomos pour ce road trip 2023 donc n'hésitez pas à commenter liker si ça vous plaît et puis et puis voilà n'hésitez pas aussi à suivre les vidéos qui vont suivre sur ce road trip je pense qu'on va bien se marrer avec john et sans plus tarder du coup je vous le fais démarrer ce tomos allez voilà il est démarré donc toujours ce petit bruit caractéristique du pro simonini voilà qui pétarade on va dire moi c'est un bruit que j'aime bien bon à la longue ça va peut-être être un peu prise de tête mais on verra j'ai eu l'habitude avec la 88 il y avait à peu près le même son mais voilà ça démarre au quart de tour ça démarre bien ça roule bien donc franchement je suis content de cette machine quand vous regardez les premières vidéos je suis allé le chercher et les ramener c'est clairement pas une épave mais voilà il y avait clairement pas grand chose et voilà très content de ce que j'en ai fait et hop je le coupe comme ça ça m'évite de gueuler et de m'empoisonner dans mon garage tout seul voilà donc non non clairement pour revenir sur ce que je disais c'est une machine que j'ai acheté en pièces qui avait le cadre le moteur et c'est tout et on va dire un an ouais un an après je crois que ça fait à peu près un an que je l'ai voilà je pars en road trip avec donc voilà il y a eu pas mal de boulot quand même dessus notamment pour trouver les pièces ce qui est fourche jante et tout c'est c'est pas simple avec des comme je vous l'ai dit des commandes aux pays bas etc donc c'est pas toujours simple de trouver ce qu'on veut mais bon voilà j'y suis arrivé et je suis très content sur ce hop je vais vous laisser là devant cette belle machine avec une bonne hauteur de temps qui me remonte au nez donc si vous voulez rien louper de ce road trip du rallye aussi des meules de savoie les meules de savoie qui organisent du coup leur rallye le 25 juin à saint michel de morienne voilà je serai présent bien sûr sur ce rallye avec mon pote john et tous les copains des meules de savoie donc je serai présent sur l'événement je filmerai voilà n'hésitez pas aussi à venir me voir si vous voulez que je présente vos machines voilà cette année je vais en profiter pour filmer et faire du contenu et présenter un maximum de machines voilà on attend on attend encore pas mal de mobbers sur l'événement donc la formule un petit peu changé cette année avec le samedi une bourse et une expo de mobilette et le dimanche le rallye donc voilà moi je serai présent à partir du samedi donc n'hésitez pas à me solliciter voilà à venir me voir si vous voulez voilà que je présente votre machine que je fasse une vidéo sur sur ma chaîne ce sera avec grand plaisir donc n'hésitez pas voilà et après bah coup nous on décolle pour le road trip derrière derrière avec john donc donc voilà l'appareil il y aura de la vidéo si vous nous croisez sur la route n'hésitez pas à nous klaxonner à nous faire des signes voilà quand on verra des mobilettes on n'hésitera pas à s'arrêter pour vous on a aussi des goodies un petit peu des stickers et compagnie qui nous a fourni maxiscoute pour vous voilà en plus du code promo que je répète 5% sur tout le site maxiscoute avec le code vince moped donc voilà n'hésitez pas à commander chez eux donc voilà gros road trip grosse rigolade en perspective donc voilà si vous voulez rien rater de tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne voilà on est bientôt 6000 je compte sur vous pour me faire franchir ce nouveau cap pendant ce road trip je suis sûr que vous pouvez y arriver j'ai aucun doute là dessus donc n'hésitez pas à cliquer à fond sur s'abonner le lien de maxiscoute est aussi en description et n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram et facebook voilà j'essaierai de poster un petit peu en avant première des trucs sur le rallye sur le road trip un petit peu avant que les vidéos ne sortent voilà sur ce je vous laisse à plus ciao ciao